Vous êtes qui ? Votre parcours ? Votre expérience professionnelle ? J'ai fait mes études secondaires au lycée de Bizert. Ensuite, j'ai fait quatre ans à la fac ici. Ensuite, je suis parti à Paris pour faire l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, un diplôme d'ingénieur. J'ai fait un troisième cycle à Paris 1. Ensuite, je suis rentré comme assistant à la fac. À ce moment-là, la fac de droit et des sciences économiques. J'ai fait le plus gros à cette fac. Ensuite, je suis parti dans une autre institution universitaire. En particulier, j'ai passé dix années, toujours en tant qu'enseignant, mais comme responsable du ministère. Il y avait un ami qui m'a appelé. C'était délégué. J'ai été directeur des études de la planification, etc. Ensuite, j'ai été coordinateur d'un projet banque mondiale, projet de réforme de l'enseignement supérieur. Ensuite, président du comité national d'évaluation de l'enseignement supérieur, qui est un poste honorifiquement important, mais pas très... avec beaucoup de pouvoir. Je suis parti quelque temps à l'association internationale des universités. Et après la Révolution, j'ai eu l'opportunité de partir en Namibie, en Afrique du Sud, donc, comme conseiller pour la réforme du financement de l'enseignement supérieur en Namibie, où j'ai passé trois ans et une année. Ensuite, c'est au cours de ce séjour que j'ai demandé une retraite anticipée de l'enseignement supérieur. Votre pensée économique, elle est de gauche ou de droite ? Est-ce que je suis de gauche ou de droite ? Je ne suis ni de gauche ni de droite. Je ne suis pas ailleurs, ni entre les deux. Je suis avant tout un intellectuel. Je suis supposé être un intellectuel. Parce qu'il ne suffit pas d'être professeur des universités pour se considérer comme un intellectuel. Je suis donc académicien, supposé être un intellectuel. Et à mon avis, cette position, il y a deux exigences. La première exigence, c'est la rigueur. La différence entre un académicien solide et le commun des citoyens, c'est que lui, il est tenu à la rigueur. C'est-à-dire quand il dit quelque chose, ce quelque chose doit avoir un sens unique et clair. C'est la première chose, la rigueur de la pensée. Et la deuxième condition, c'est la liberté. On ne peut pas être intellectuel ni penseur sans être libre. Et ces deux conditions ne sont pas très compatibles avec l'adhésion à un cloché. C'est peut-être ce qui explique que je n'ai jamais adhéré ni milité dans un parti. En fait, jamais, bien sûr, même si, comme tous les gens de ma génération, j'ai été de gauche, bien sûr. Si on n'a pas été de gauche à mon âge et quand j'étais à l'université, que bien sûr, quand tous les jeunes de ce moment-là ont été contre le pouvoir au début des années 70, il n'y avait que la gauche. Il y avait, à la fac de droit, je me rappelle, il y avait un islamiste qui faisait l'objet, qui était pour nous un être folklorique. Tu as l'impression que c'est Abt-Fateh Mourou. Et il avait toujours cette jebba, et c'était, à part une ou deux autres personnes, il n'y avait pas d'islamiste, il n'y avait que la gauche. Et la gauche, ce n'est pas l'appartenance à une idéologie. Je ne suis pas enfermé dans les frontières prédéterminées de la pensée, d'une idéologie. Non. Non. D'accord. D'ailleurs, Karl Marx est de retour à la mode, ces jours-ci. Là, pas du tout. Je n'ai pas du tout, dans mon livre, c'était Karl Marx. Mais il m'est venu à l'esprit de temps en temps, parce que moi, je n'adhère pas à 100% à la pensée marxienne, surtout sur le plan économique, si tu veux, tu as la loi, la fameuse loi de la baisse tendancielle du dos de profit. Oui, elle est contestée. Ce n'est pas quelque chose d'absolu, pour plusieurs raisons. Mais Marx, c'est une école de pensée. Mais ce fameux paramètre dont j'ai parlé hier, excusez ceux qui n'ont pas assisté, qui est le rapport entre l'investissement dans le capital et l'investissement total, c'est-à-dire l'investissement dans le capital, mais aussi dans les matières... Ça s'apparente un peu à ce concept central de la pensée économique de Marx, qui est ce qu'on appelle la composition organique du capital. Ce serait intéressant de rapprocher ces deux-là. Mais je n'ai jamais... C'est seulement il y a quelques jours que je me suis dit mais il faudrait peut-être rapprocher ça de la fameuse composition organique du capital de Marx. Ça sera dans votre prochain livre, peut-être ? Alors, il y a... Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir écrire tous les livres que j'ai dans ma tête ? D'accord. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Nomad, il vient d'être édité chez Nirvana. Tu sais, ce livre, c'est une aventure. C'est parti d'une idée que je voulais développer, mais que je n'ai jamais eu le temps de faire. Je vais le modéliser, etc. On y reviendra peut-être. Et ça a dérapé sur autre chose. Et je n'aurais jamais pu l'écrire si je n'avais pas été en Namibie. Vous parlez beaucoup dans votre livre des différents facteurs de croissance. C'est quoi le moteur de la croissance ? C'est le marché, donc, consommation, ou bien c'est l'épargne, donc investissement. Ça, c'est de un, de deux. Le phénomène du cycle en économie, si vous pouvez nous expliquer un peu. Et vous parlez aussi de ce phénomène du cycle dans l'économie tunisienne. Tout le monde parle qu'en Tunisien, on a toujours des crises de dix ans. C'est vrai, c'est pas vrai. Quelles sont les raisons ? Ce sont deux questions liées, mais j'aborde d'abord la question du moteur de la croissance. Je crois que c'est un concept très mal défini et très mal traité. Il n'y a pas de moteur de la croissance. Parce que la notion de moteur est qu'une voiture et puis quelque chose qui l'a fait bouger. Non, l'économie est sans doute un engrenage complexe. Mais comme le corps humain, quel est le moteur du corps humain, si vous posez la question ? C'est vrai, on a tendance à dire que c'est le cœur. Parce que c'est quand le cœur s'arrête, la vie s'arrête en principe. Mais si jamais les poumons s'arrêtaient de pomper l'oxygène, même si le cœur tourne, la vie va s'arrêter. Parce que le cœur pompe le sang qui transporte l'oxygène, etc. S'il n'y a plus d'arrivée d'oxygène, ça... Donc, il n'y a pas... Les gens ont... Ça, c'est une très grosse erreur chez le commun même des économistes. Beaucoup d'économistes, même des professeurs, parlent de moteur de croissance. Comme si on avait un avion qui était un quadrimoteur, et si l'un des moteurs ne tourne pas bien, alors on relance l'autre, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Par exemple, là, c'est assez simple à comprendre. Les gens s'interrogent, comme tu l'as dit, est-ce que c'est la consommation ou l'investissement ? Tiens. Eh bien, ce ne sont pas deux choses indépendantes. À mon avis, si on peut... On peut penser à ce sujet, il faudrait plutôt dire quel est l'oxygène de l'économie ? Quel est le carburant ? Plus que le moteur ? Qu'est-ce qui est aliment ? Parce qu'en fait, un moteur sans carburant, ça ne va pas tourner. Et je vais vous expliquer. Donc, je vais vous montrer pourquoi c'est une erreur de penser, par exemple, que si l'investissement ne marche pas, on devrait lancer la consommation. Si les exportations, ça ne va pas. S'il y a de l'exportation, ça va. S'il n'y a pas d'exportation, on se tourne vers le marché intérieur. Justement, ça me ramène à ce que c'est lié à cette question de crise de l'économie tunisienne. Il y a un livre assez extraordinaire et que les Tunisiens ne connaissent pas. Pourtant, c'est un livre sur la Tunisie qui a été écrit il y a 30 ans. Il y a 13 auteurs, je crois. Parmi l'élite, à ce moment-là, réuni par un politologue français, Michel Camus. Et ce livre s'appelle « Tunisie au présent ». Et chacun a invité de ses connaissances, de ses amis, des gens, pour écrire chacun sur le thème. J'ai, avec Hassine Demes, écrit un chapitre sûr, justement, qui s'intitule « Industrie, mythe et stratégie », où nous avons analysé le déroulement de la croissance et de l'accumulation de la Tunisie depuis l'indépendance jusqu'à ce moment-là. Il y a eu une crise au milieu avec le plan d'ajustement structurel. Toutes ces crises ont en commun quelque chose. Elles se déclenchent et deviennent aiguës au niveau des paiements extérieurs. Aujourd'hui, quelle est la chose la plus grave et qui sclérose tout aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est les déficits extérieurs. J'ai un ami qui a géré une très grande usine de céramique. Je lui ai dit « Si tu devais refaire cette usine aujourd'hui, combien ça coûterait ? » Il m'a dit « 80 millions de dinars ». Je lui ai dit « Sur les 80 millions de dinars, combien directement sont importés ? » En équipement, etc. Il m'a dit « La moitié ». Je lui ai dit « Maintenant, l'investissement fait. » Donc, pour réaliser l'investissement, il faut pouvoir financer des importations. Et les importations ne peuvent être financées que par quelque chose qui a des recettes en devise. Je lui ai dit « Maintenant, quand ça fonctionne, le mètre carré coûte, disons, 10 dinars. Il y a combien d'importés dans le coût de ce mètre carré ? » À part l'eau, tout est importé. Il importe les biscuits, il importe la peine des produits chimiques pour la coloration, etc. L'énergie peut être considérée comme importée, un peu le main-d'œuvre. Ça veut dire que quand l'économie tourne, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse l'alimenter en devise. Dès que ça se resserre, toutes les crises que la Tunisie a connues se sont déclenchées. quand les besoins croissants en devise ne sont plus compatibles avec les ressources. On parle beaucoup, je vais choquer là encore une fois, on parle beaucoup de l'époque Nguéra, pour dire que c'était un grand monsieur de l'économie. C'était un grand homme d'État. Mais au moment où est arrivé, le prix du pétrole, du phosphate, on était triplé ou quadruplé au tard pour la crise de la guerre d'Octobre. Et les ressources dans l'État, l'État avait des caisses pleines. Tout, quand l'État a les caisses pleines, quand il y a des ressources qu'on appelle des ressources rentières, ça marche tout seul. On n'avait pas besoin de... Et toute cette mécanique un peu artificielle, parce qu'il y avait une rente, s'est coincée au bout de quelques années. Et ça a fait la crise. Ça veut dire que toutes les crises, en fait, ce n'est pas une question de cycle. Je vous le dis tout de suite. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Les Juglars ou Kondratiev, il y a des mécaniques qui engendrent justement... Et peut-être que ces mécaniques engendrent leurs propres problèmes qui freinent à un certain moment. Mais la question de... S'il y avait vraiment des cycles... Si on sait qu'il y a des cycles de 10 ans, on prendrait des mesures, justement, peut-être... Mais ce n'est pas une question... La question de cycle n'est pas une question mécanique, n'est pas une question de... Donc c'est très important de comprendre, qu'en Tunisie, toutes les crises graves sont des crises qui sont venues au moment où les besoins croissants en importation, etc., provenant de l'activité économique, mais provenant de la consommation aussi, avec notre mode de consommation, ne sont plus compatibles avec les ressources. Si on est aujourd'hui dans une situation catastrophique, c'est parce que les principales sources de devises, qui sont le tourisme, qui sont les phosphates, etc., on parle d'embellir, qu'il y a des signes de reprise, c'est totalement faux. C'est parce que l'agriculture a cru, au premier trimestre, a fait une croissance de 11,3%, par rapport à 3% l'année dernière, qu'on a fait une bonne croissance. Autrement, une vraie embellie, c'est quand ces secteurs qui sont le lubrifiant et le carburant de l'économie, toutes les économies du monde importent. Mais nous, c'est vital, si vous n'avez pas de capacité d'importation, ça se bloque sur le plan économique, ça se bloque sur le plan social, parce qu'il y a la consommation, parce qu'il y a la compensation, parce que les prix des produits montent, etc. Ça peut arriver au bout de trois ans, s'il y a une embellie dans le monde, chez nos partenaires, ça ira bien. Autrement, on n'est pas condamné à tous les ans à faire une crise, comme on peut en faire tous les trois ou quatre ans. Tout à l'heure, tu m'as dit qui êtes-vous ? En particulier, est-ce que vous êtes de gauche ou de droite ? Et j'ai dit que je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis supposé être un intellectuel, donc ce n'est pas très compatible. Mais j'ai oublié aussi de dire que, je voudrais ajouter que je suis économiste. Alors quand je pose la question au Jean-Colomb, quel est le paradigme économique ? Je n'ai pas la base, tu as l'économie. Je vous ai dit tout. L'économie est bâtie sur quelque chose qu'on peut exprimer avec un proverbe de chez nous. « Je me disais qu'un proverbe de chez nous. » « Je me disais qu'un proverbe de chez nous. » Si je traduis ça en langage étonnant, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que tout être vivant, quand il agit, il agit pour réaliser son intérêt. Dans son intérêt, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui est rationnel agir contre son intérêt. C'est ça ce qui m'a dit. Et toute l'économie est bâtie sur ce paradigme que les économistes appellent maximiser son utilité. Chercher même le mariage et l'amour. J'ai encadré une thèse sur l'économie du mariage. Toute une école, Chicago, le lieu de la théorie du capital, l'économie des ressources humaines, d'économistes, qui est un livre dont l'auteur s'appelle Chouchana, qui s'intitule en anglais Economics of Love and Marriage. L'économie de l'amour et du mariage. Ça veut dire que quand tu choisis ta femme, tu choisis ta femme de façon à gagner. Tu gagnes. Tu vois, tu cherches à gagner. Il y a un marché, on parle d'un marché du mariage. Et d'ailleurs, moi j'ai travaillé sur la Tunisie. J'ai travaillé sur une base de données qui contient tous les mariages sur 17 ans. C'est un marché où, quand tu te présentes, quand tu choisis ta femme, c'est comme quelqu'un qui va au marché pour acheter un produit. Ou alors, quand la femme choisit et consent à épouser un homme, elle va le comparer aux autres, elle va voir qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds, et elle décide en fonction de ça. Et l'économiste, c'est ça. Et ça, ce n'est plus ni de gauche ni de droite. Ceux qui veulent faire croire que les hommes peuvent agir parce qu'ils croient en Dieu, c'est le bon économiste et le bon homme politique. C'est celui qui fait que l'EQATOS est le stade de l'EQI, aussi. Je ne vais pas demander l'EQATOS à ce stade de l'EQI. Mais ce n'est pas le cas. Parce que l'EQATOS, quand il est le stade de l'EQI, il va faire un emma. C'est-à-dire, comment la personne, en se comportant, en cherchant son intérêt, travaille aussi pour l'intérêt de la collectivité. Ça, c'est le bon économiste, ça, c'est le bon politicien aussi. Très bien, très bien. La crise économique, l'EQATOS, peut-être, en 2011 ou peut-être en 2008, une crise mondiale. Et c'est à cause de la crise mondiale que le pouvoir a chuté ou que l'EQATOS a fait ? Ah non. Nous savons très bien. Moi, je suis, sans être un adepte de la théorie du complot, que cette histoire du printemps arabe, c'est un peu... Bien sûr, le terrain est fertile. Nous avons un pouvoir dictatorial, pourri un peu, par la blésienne, tout ce que tu veux. Oui, le terrain est fertile. Mais on a un peu aidé, ça. Ce n'est pas la crise de 2008. Sans, justement, le coup de pouce opportun, je dis ça parce que ça me paraît évident, de l'extérieur, il n'y aurait peut-être pas eu de printemps arabe, il y aurait eu une grande crise sociale, ou répression, on a vu ça en 1978, on a vu ça en 1984, mais pas un chambardement. Ce qui s'est passé en Tunisie ne peut pas se comprendre uniquement par ce qui se passe en Tunisie. Vous voyez l'ampleur qu'il a pris dans le monde arabe, ça veut dire que le processus nous dépassait un peu. Je crois que même si Ben Ali avait entamé des réformes plus ou moins démocratiques, il s'est pris un peu tard, il aurait sauté dans tous les cas. Donc la crise Tawad, ce que nous vivons aujourd'hui, est une conséquence de la révolution, bien sûr. La crise Tawad, le plus nous avons l'oxygène dans l'économie, les blessés, ils ne savent pas le moteur. Les blessés, ils ne savent pas les blessés, ils ne savent pas les ressources. Nos ressources en devise qui alimentaient la machine, qui alimentent à la fois l'investissement et la consommation. L'investissement fait hab-det ou la consommation en elle-même ne sont pas des moteurs. Quand vous relancez la consommation, le problème, c'est que si en relançant la consommation, vous faites tourner la machine économique sans qu'elle ait besoin d'être alimentée avec cet oxygène qui est les ressources en devise, ce serait bien. On relance la consommation. Quand on relance la consommation, comme quand on relance l'investissement, on a besoin d'oxygène. Aujourd'hui, l'économie étudienne suffoque. Elle est sous perfusion du Fonds monétaire international parce que l'oxygène a commencé à manquer. Et ça, c'est ce qui s'est passé depuis 2011. Vous n'êtes pas très à l'aise avec les principes de l'économie du savoir. C'est très à la mode de nos jours, les startups. Je ne suis pas très à l'aise. Je ne suis pas très clément avec. Exactement. Pas très clément. C'est très à la mode, les startups. D'ailleurs, ils ont voté le Startup Act. Tout le monde parle de nouvelles technologies, de l'information, comme quoi c'est un vecteur de croissance ou d'accumulation de richesses ou de ressources. une ressource. Pourquoi vous n'êtes pas très d'accord avec ce principe ? Il faut dire, pour commencer, que je connais bien ce secteur en tant qu'universitaire, mais aussi parce que j'ai occupé des positions dans l'administration de l'enseignement supérieur qui m'ont permis d'être un observateur privilégié de l'enseignement supérieur, essentiellement, qui est le lieu de ce savoir. Non seulement c'est faux, mais c'est une supercherie. Je vais vous l'expliquer. Ça, ou non, l'économie du savoir ou le changement technologique, c'est un peu la même chose, ou le capital humain, tout ça, de sa forme. Mon approche est la suivante. Le savoir, le changement technologique, le progrès technologique n'est pas quelque chose de désincarné. Tu as dû voir peut-être une vidéo qui fait le buzz sur Facebook ou probablement aussi sur YouTube ou un jeune homme peut-être de ton âge. Il parle de l'économie du savoir comme le miracle à venir. Il faut que je te la trouve parce qu'elle est parfaitement symptomatique de ce sophisme, de ce mensonge. Chez Koul, il dit la chose suivante. Et Koul, tout est fini. Le pétrole est fini, les matières premières vont finir. Une seule chose est infinie, c'est le savoir. Mais bon Dieu, c'est un gros canular, à l'aise. On mange du savoir. Le savoir, c'est quelque chose qui... C'est grand. Le savoir et le progrès technique ont été le moteur de la croissance. C'est évident. Allez voir. Allez voir le coût en machine et le coût en nouveaux investissements que cela occasionne. Ça, on ne met pas de téléphonette. On change de téléphone. je ne savais pas de 3G. Non, je dis le 4G ou bientôt la 5G. Donc déjà, les opérateurs doivent changer leurs antennes ou leurs ordinateurs ou leur routeur ou leur tout. Le progrès technique est porté par les investissements dans le capital. Chaque fois qu'il y a un progrès technique, il ne peut pas se préalager dans le domaine ou le papier ou dans le ordinateur ou dans le ordinateur ou dans le ordinateur comme les ordinateurs. Il y a nouvelle generation d'ordinateur peut-être gramif dans le progrès. Nous pensons que l'Internet consomme combien d'énergie ? 10% de l'énergie consommée dans le monde est consommée par Internet. C'est énorme, c'est une industrie qui consomme 10% d'énergie. Donc c'est déjà très coûteux. Le savoir est vital pour les pays, pour les firmes qui sont en concurrence, qu'on appelle la concurrence monopolistique. Apple ou Samsung, ça se joue sur le dixième de giga, sur la petite innovation. C'est comme ça. Mais pour le Tunisien, on est les OS du savoir. Martin, c'est ce que je dis moi. Il ne faut pas renier l'importance du progrès technique. Et il faut reconnaître que toute la croissance de la productivité est due au progrès technique et au savoir qu'il y a derrière. Il y a trop de cinéma parce qu'on veut que vous pensez comme ça. Il y a un matraquage à l'échelle internationale pour que les gens croient que le salut de l'humanité et le salut des pays se développer, c'est dans justement le progrès technologique et le savoir. Or, c'est le vecteur d'aggravation de la domination. Oui, l'HK a expliqué, peut-être ça mérite. Mais le progrès technique, c'est une chose. Les savoirs sont importants. C'est ce qui fait d'ailleurs la survie à l'échelle internationale des pays riches. Tu sais, aujourd'hui, les progrès techniques sont souvent réalisés dans le secteur de l'armement. Dans l'armement, un dixième de seconde, un centième de seconde dans un combiade d'avion pour intercepter une fusée par une autre fusée, sont vitaux à ce niveau de la compétition qu'il y a entre les puissances. Pour nous, ce n'est pas vital. Non seulement ce n'est pas vital, ce n'est pas du tout ce qui nous sortira. Et rappelez-vous, vous êtes plus jeune, j'espère que vous y verrez longtemps pour vous rappeler de ce que je vous dis. Pourquoi ? Parce que c'est une vieille chanson rongaine qu'on ressort. J'ai parlé tout à l'heure du livre de Michel Camus. C'est là que je vous ai parlé avant, sans off de record. Il est disponible sur Internet. C'est là que je vous ai parlé dans le livre de Michel Camus. Lisez le chapitre que j'avais écrit il y a 30 ans avec Hassine Dimes, qui est à l'origine de ce que je voulais faire dans le livre dont vous avez parlé. La technologie aujourd'hui est la même technologie dans l'industrie. Vous trouverez un extrait du discours de Bourguiba qui disait que pour nous étions de la culture, c'est la culture. C'est la culture. Et nous avons des problèmes pour nous étions de la culture. Tout est devant nous. Ils nous donnent leurs expériences. C'est ce que disait Gourguide. Eh bien, 30 ans, 60 ans après ce discours, parce que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Ce n'est pas une question de savoir l'industrie. Moi, je suis allé à Malik. Et Samuel Son reconnaît dans mon livre, je cite ça dans mon livre, « Donnez à Poruvia, c'est un fictif d'un pays pauvre, Poruvia. Donnez-leur les meilleurs manuels de chimie. Donnez-leur les meilleures revues de chimie avec le top du savoir en chimie. Ils ne seront jamais capables de construire une raffinerie. » Et c'est un des plus gros mensonges. Et d'ailleurs, je vais faire de la politique, si vous permettez. Une minute. Qui veut aujourd'hui apparaître comme le champion de la technologie ? Il fait tous les pouvoirs, il fait les mouvements politiques. C'est le Nahda. Le Nahda veut apparaître au chef d'état de son ministre dans la République comme le champion de la technologie. Premièrement, parce que ça fait bien de se montrer moderniste. Et aussi parce que ça sert les intérêts d'eux. Quand on dit, la nouvelle technologie n'est pas une nouvelle technologie ? Si vous êtes capables de faire en sorte que 10% des Tunisiens arrêtent d'utiliser le téléphone portable un jour, vous pouvez gouverner le monde. La technologie s'impose. Nous serons consommateurs de la technologie. Nous ne sommes pas en train de se dédicer. Nous ne sommes pas en train de se dédicer. Nous devons se dédicer de notre salut. C'est quelque chose que nous allons subir, qu'on va vivre avec. C'est pas de croire le moment qu'on a fait. Je pense que les économistes de développement vont avoir un rattrapage, toute une théorie économique. Le progrès technique va constituer un coursé. Les 20 ans ont été décalés. Je considère que le progrès est décalé. La technologie va nous faire beaucoup. Nous devons nous faire un peu de temps. Et nous devons nous faire un peu de temps. Nous devons nous faire un peu de deux exemples. La Corée du Sud et la Tunisie. Nous devons nous faire un peu de temps. Deux pays sous-développés. La Corée du Sud a fait un choix. C'est de se spécialiser. Elle a choisi 2-3 créneaux de spécialisation en l'économie. Elle n'a pas gaspillé ces ressources. Je préserve mes ressources et je me concentre sur 2-3 secteurs vitaux. Elle a choisi une industrie, une économie de substitution à l'importation. Nous nous avons besoin de nos produits. Nous avons besoin de nos biscuits. Nous avons besoin de nos stylos. La Corée du Sud, nous nous sommes. La Corée du Sud, elle a rattrapé son retard, qui était énorme. Nous nous avons pas réussi à le faire. Et d'ailleurs, la Corée du Sud maintenant, elle est au diapason du progrès, de la production de la technologie. C'est à méditer, non ? Oui. Je peux dire un mot. C'est l'exception qui confirme la règle. Je l'explique. Sans considérer que je maîtrise parfaitement cette question, mais mon impression. courriel Genoubia a été voulu comme, justement, l'exemple. Maintenant, sais-je dans quel contexte, la division de la Corée, la guerre froide, courriel Chameli ou courriel Genoubia, il fallait montrer au monde, créer cet exemple à n'importe quel prix. C'est-à-dire l'industrie automobile coréenne, c'est général motrice. On peut considérer, à juste titre, que courriel Genoubia est une province des Etats-Unis. C'est un exemple. Ça n'enlève rien au mérite des Coréens. Il fallait cet exemple. D'ailleurs, tout le monde ne cite que la Corée. Bien sûr, on peut parler. Il n'y a pas d'autres. Le Brexit, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc. On leur a brisé les reins rapidement. Parce que c'est par opposition à ceux qui dominent le monde qu'ils ont voulu se développer. La Corée, au contraire, devait être la vitrine du libéralisme. La vitrine a opposé justement au monde communiste au monde de cette guerre, etc. Moi, j'étais étonné de découvrir récemment, et c'est un indice à méditer, « Quels sont les deux plus grands clients d'armes des Etats-Unis ? » « Arufaloula » et « Saoudi » ? « Saoudi » est un moyen de reverser le surplus qu'on le veut. La deuxième, c'est la Corée du Sud avec presque le même montant. « Je te fais un champion, mais tu me reverses aussi parce que je dois te protéger, etc. » L'exemple à ce qu'on peut dire, c'est l'exception qui confirme la règle. Et d'ailleurs, certains ont vu dans le rapprochement Corée du Nord, Corée du Sud, une volonté d'échapper un peu à la même mise des Etats-Unis sur la Corée du Sud. Je vais vous demander ce que je veux dire, c'est un peu de récemment. Donc, il faut savoir, c'est pas un truc. Tu peux, tu sais, il y a des startups. Je vais t'expliquer. Pourquoi une startup, c'est-ce que c'est une startup ? C'est vrai, c'est quoi ? Une startup, ça veut dire une entreprise naissante. Mais essentiellement, dans le secteur de la technologie et de la communication, c'est dans ce secteur qu'en fait, parfois, pour démarrer, on n'a pas besoin de beaucoup de fonds. Si tu veux faire une usine de chaussures, il te faut beaucoup de machines. Et une start-up dans le numérique ou dans le truc, c'est un ordinateur. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement dans le capital. Mais imaginez que vous, Walid, informaticien, tu fais une start-up, et tu inventes quelque chose d'assez extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Un des gaffes, tu as raison d'un gaffes, je t'aime Walid, 10 millions de dollars d'un autre jour, mais tu ne pourras jamais, On croit que tu créer un Facebook, tu vois ? Tu crois que Zooc'a fait le Facebook. Ce serait Walid, qui est le génie, il est donc, là, pour growler Facebook. Tu crois qu'il est arrivé à ce stade ? Mais la erste, c'est une expérience, elle va mettre à maïs et tu as une gaffe, ils deviennent les dollars. Je dis que ça a dix mille dollars pour moi, c'est notre 100 milliards de dollars. Même les Européens, l'Europe ou l'Ottawa, n'arrivent pas à faire face sur le plan technologique, technologie du numérique aux grands groupes qui dominent. Parce que ce n'est pas une question de savoir qu'il y a des Tunisiens qui sont géniaux et qui peuvent faire tout ce que... mais soit ils seront happés par les grands, soit s'il a fait un bon start-up, en tant que personne, il aura réussi. Et personne ne peut l'empêcher de voir. Mais à l'échelle de la Tunisie, il n'y a pas un Amazon, il n'y a pas un Google, il n'y a pas un Facebook, sur l'Europe. Ils sont dominés par ça. Il y a toute une mèche très complexe, toute une puissance qui peut finir... J'ai un économiste américain qui s'appelle Schiller. C'est lui qui a dit qu'il y a Google en Europe. Il a dit que Google est une demande du marché. Google est le fruit de 50 ans d'investissement du Pentagone dans les nouvelles technologies. C'est l'amour. Nous reviendrons à l'écran. Est-ce que vous avez vu la loi sur l'économie sociale et solidaire que vous avez fait dernièrement en Toulouse ? J'ai vu le contenu, mais je pense que ça ne doit pas changer beaucoup de ce qui existe dans le monde. Vous avez parlé de l'économie sociale. C'est quoi l'économie sociale ? C'est quoi l'économie sociale et solidaire ? Et c'est quoi l'économie sociale du marché ? La première, c'est un secteur, c'est un tiers secteur. Nous savons le secteur public et le secteur privé. Et il y a maintenant le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est le prototype, c'est le coopératif. C'est un peu un secteur à but non lucratif. Le public, le blèche. Le privé, c'est la recherche du profit, c'est logique. Et ce tiers secteur qui a toujours existé, qui est essentiellement des coopératives ou des entreprises ou des associations, etc., constitue ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc, l'économie sociale et solidaire est un troisième secteur. Où l'économie sociale du marché est un système économique. C'est une manière de gérer et d'organiser l'activité de la société. C'est comment faire en sorte que l'économie sociale du marché, pour tempérer un peu les abus du capitalisme, etc., on va freiner un peu par des règles, etc., on va freiner et moraliser un peu le capitalisme. C'est une manière de l'économie sociale du marché. Le fait de marcher, ça veut dire qu'elle fonctionne comme une économie capitaliste. Là, nous allons mettre en place des réglementations qui mettent les lois antitrust pour empêcher que des entreprises deviennent géantes et dominent le marché. les abus en matière de relations de travail. C'est un peu une économie de marché, donc capitaliste, mais moralisée. C'est vrai que c'est ça. C'est Adenauer, c'est l'école allemande qui a voulu, après la guerre, implanter un peu ce modèle et qui est aujourd'hui aussi un modèle pour l'Europe. L'Europe veut être une économie sociale du marché. C'est l'économie de libre entreprise, de marché libre, mais avec des gardes fous. La loi dont tu parles, c'est l'économie sociale du marché. C'est l'économie sociale du marché. C'est une loi réglementant la création d'entreprises à but non lucratif. Dans mon livre, j'ai pris comme exemple, d'ailleurs tu trouveras les principaux éléments. La loi française, il y a une loi française qu'on a dû copier probablement un peu, parce que les principes sont les mêmes. J'ai lu une dizaine de papiers, ils lisent tous la même chose. Le problème avec l'économie sociale et solidaire, ce tiers secteur, c'est qu'il est marginal. Cela ne peut pas être un modèle pour toute la société. Si tu regardes la France, cela concerne surtout toutes les activités où on s'occupe des démunis. Les activités concernées par ce secteur, c'est surtout toutes les activités qui sont liées aux populations marginalisées. Les émigrés en France, etc. Et les activités sont aussi des activités marginales. L'éducation civique, parce que les émigrés peuvent ne pas croire à la république, etc. Donc, tu crées une association pour encadrer dans un quartier des émigrés, ou l'esprit civique, ou la république, tout ce que tu veux. Tu vois, c'est un secteur qui ne peut pas être appelé à s'étendre. Parce qu'il est basé, il a des coûts. Il peut survivre grâce à deux choses. Aux subventions de l'État. L'État subventionne. Tu fais une association pour t'occuper des mo'akim dans ton village. C'est le secteur d'économie sociale et solidaire. L'État va te donner. Parce que pour l'État, c'est une sorte de désengagement de son devoir. C'est le devoir de l'État. L'État préfère te subventionner qu'elle-même créer des centres, parce que ça coûterait beaucoup plus cher. La deuxième chose, donc c'est une forme de désengagement de l'État. La deuxième chose qui peut permettre de vivre à un secteur qui doit avoir des coûts réduits. C'est le bénévolat. Il emploie des bénévoles, beaucoup de retraités, pour qui le salaire n'est pas important. Quand tu as retraite, quand j'imagine un secteur. J'imagine les universitaires comme moi ou les enseignants. Il y a des écoles où ils apparaissent l'étude pour les élèves, mais pas au tarif des trucs. Au tarif juste du coût. Il y a des études qui ont étudié. Il s'est donné au tarif des études qui ont étudié. Il s'est donné au tarif des études. Il s'est donné à 30 000. Il s'est donné à 10 000 étudiants. Il leur permet à un des études qui ont étudié un étudiant pour les études. du soir donc ça se base sur parce qu'il y a du bénévolat on ne peut pas tout porter par le bénévolat donc il est obligatoirement réduit en France ça tourne autour de 10% et encore je ne sais pas comment ils ont estimé ça ne peut être qu'un secteur marginal Sihed pour conclure le modèle quel modèle pour la Tunisie les gens quand ils disent quel modèle pour la Tunisie souvent l'idée régnante il faut passer des activités à faible valeur ajoutée basée sur les salaires bas à des activités basées sur le savoir et à forte valeur ajoutée moi j'essaye de montrer que c'est une voie fallacieuse je vous dis donc le savoir est le savoir il y aura nous formerons des informations nous formerons des ingénieurs et ils trouveront c'est souvent une bonne voie pour eux mais c'est probablement pas ils ne vont pas changer grand chose dans ce pays la Tunisie aujourd'hui est en train de négocier l'ALEKA avec l'Union Européenne qui est un nouvel accord avec l'Union Européenne de libre-échange complet et approfondi je crois qu'il faut faire très attention il ne faut pas se livrer pieds et poings liés à l'Europe qui elle-même est contestée de l'intérieur je vous souhaite ce qui se passe en Italie je vous souhaite le Brexit etc aujourd'hui cet accord va détruire l'agriculture tunisienne moi je pense mais ce serait long à cliquer et à élaborer je pense qu'il n'y a aucun avenir à ce pays sans agriculture et je pense que ce qui compte c'est que tout ce que nous faisons préserve nos ressources naturelles préserve notre environnement et préserve et on met en place quelque chose de durable et là les crises seront très graves il faut qu'on soit capable on ne peut pas se fermer vis-à-vis de l'Europe c'est aussi notre avenir mais il faut que nous ayons suffisamment d'autonomie pour ou qu'il n'y ait pas tout le monde de l'Europe pour qu'il n'y ait pas un roulé pour qu'il n'y ait pas un train il n'y ait pas un train ou un jour il n'y ait pas un train 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 d'autres choses non c'est un peu ça comment je vois bien sûr ça dépasse un peu mais attention ce n'est pas aussi simple que l'économie du savoir ou la technologie on va pas s'isoler mais croire que ça va nous sortir de ce développement c'est ça l'erreur je voudrais dire seulement un mot pour te remercier pour cette belle initiative je vous encourage et vous allez dire merci et à ici